Bénédicte, Pierre et Isabelle habitent dans le Vieux Couvent de Neuville depuis 14 ans. Transformé en résidence de création, le couvent est devenu le lieu d'inspiration par excellence pour les trois artistes marionnettistes. Ils travaillent actuellement sur deux nouveaux spectacles, Job échappé pour la fin d'un monde et Mer océane. Le tout début de mon objectif, c'était donc de travailler l'eau, la mer. Donc je suis partie à partir du ruisseau qui est à côté du Vieux Couvent, comment je vais l'exploiter. Donc j'ai fait un travail à partir de rétroprojecteurs, parce que j'aime beaucoup le travail de la rétroprojection, sur des grands voiles qui étaient dans le bois. Mon désir c'était de dire, comment, pourquoi la mer est en violence quelquefois ? Moi j'aime quand c'est dénudé, Bénédicte et Isabelle aussi d'ailleurs, quand il y a peu de choses, peu d'éléments, à condition d'être très très présent dans le spectacle, évidemment, de ne pas rater son coup. J'appelle chez mes spectateurs à ce qu'ils vivent, à leur histoire, leurs images, leurs monstres aussi. Pour les artistes, la marionnette permet de donner vie à la matière. N'importe quel objet peut alors raconter une histoire. J'avais aussi vaguement entendu dire qu'il avait été très riche. Il avait sept fils, trois filles. C'était comme une rencontre avec un personnage que je ne connaissais pas, qui est le personnage de Job de la Bible. Je l'ai vu sous cette forme-là. Ça c'est des tissus qui avaient servi pour un autre spectacle. Au fond, c'est comme des guenilles. Et je l'ai créé avec simplement un bâton. On permet à faire parler du bois, faire parler de la laine, faire parler un morceau de papier, faire parler quelque chose qui, normalement, ne parle pas. Et c'est très simple parce que ça touche la dimension du cœur d'enfant de chacun sans être trop en direct. La marionnette peut donc avoir plusieurs formes. C'est la place que l'on donne à l'imagination qui donnera l'inspiration nécessaire aux marionnettistes. Selon Bénédicte, les nouvelles technologies brouillent parfois l'espace imaginaire des enfants et des adultes. Je trouve qu'on la perd quand on vieillit. L'enfant l'a et parfois, il le perd. Parce qu'on lui a tellement donné de jeux déjà préconstruits et qu'il faut rentrer dans un... qu'on en oublie cet espace très important. Un simple objet, des fois, parle plus qu'un long discours. Ou une image, un dessin, des fois, ou un geste de danse. Sous-titrage Société Radio-Canada